... Indrek Argla est devenu extrêmement populaire grâce à ses romans policiers médiévaux dont le personnage principal est la ville de Tallinn à l'époque de la Hanse. Lire les enquêtes de Melchior, c'est un peu visiter Tallinn. Je me rappelle le jour où j'ai découvert le premier volume des aventures de l'apothicaire Melchior, le héros des polars médiévaux, disons, d'Indrek Argla, d'avoir été vraiment très heureux parce que ça faisait longtemps qu'on attendait que Argla écrive quelque chose qu'on pourrait traduire en français. Et puis, un jour est arrivé ce roman qui se passe à Tallinn au début du XVe siècle. C'est cette histoire qui met face à face les chevaliers de l'ordre teutonique sur la forteresse de Tompea et les marchands, la guilde anséatique dans la vieille ville de Tallinn. Et cet apothicaire qui est un type malin et qui arrive à débusquer des malfaiteurs, des meurtriers et à les confondre pour que justice puisse être faite. Je savais qu'Indrek Argla avait déclaré peu de temps auparavant qu'il avait l'intention d'en écrire toute une série qui irait en gros du début du XVe siècle jusqu'à la réforme. Donc on pouvait s'attendre à des romans qui se déroulent sur un siècle à peu près. « La petite boîte contenait une poudre blanche. Les spectateurs effrayés s'éloignèrent de l'apothicaire, laissant celui-ci seul en face du cadavre. « De la poudre blanche, dit Melchior d'un air grave. C'est ce que je pensais. » « Mais il avait ça autour du cou, non ? » demanda Spanheim. « Comment cela a-t-il pu se retrouver dans son organisme ? » Melchior respira profondément et referma la boîte. Ses mains tremblaient. Comme l'écrit Magister Ardoine, « L'arsénic est un poison si puissant qu'il suffit de demeurer suffisamment longtemps à proximité ou de la respirer pour en mourir, lentement, douloureusement. Les cheveux tombent, on ressent des douleurs, l'esprit se trouble. Des raies blanches font leur apparition sur les ongles. » Au fil des romans, puisque j'en ai traduit jusqu'à présent six, le propos évolue beaucoup. où on voit des personnages qui reviennent. Arglal les approfondit et il gagne lui-même en assurance dans la peinture de ces personnages. On arrive à quelque chose qui est beaucoup plus qu'un simple roman policier. Il s'agit de deux romans policiers. Et Indrek Arglal ne fait aucun mystère de ses choix dans ce genre-là et de son modèle. pour lui, c'est Agatha Christie qui est la personne dont il faut se rapprocher. Pour lui, c'est elle qui a un petit peu donné sa forme idéale aux romans policiers. Merci de vous.